Coucou, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous préciser des écritures mathématiques. Donc ça c'est le début du collège. Donc par exemple, quand on a 2x, on ne met rien entre le 2 et le x. Donc ça c'est une écriture que vous allez retrouver très souvent. Il y a un numéro et après il y a une lettre. Ça signifie 2 fois x. Donc on simplifie l'écriture, on ne met pas le fois. Imaginons x vaut 5. Et bien 2x, ce serait 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. L'écriture du dessous, un petit peu plus compliquée. Donc il faut s'habituer aussi pour le vocabulaire. Alors on la lit 2x plus 3, facteur de x plus 1. Donc vous avez vu, facteur. Donc là entre les deux parenthèses, il n'y a rien. Ça c'est sous-entendu, multiplication. 2x plus 3, facteur de x plus 1. C'est une multiplication entre les deux. Donc là j'ai fait une petite vidéo là-dessus pour montrer comment développer ceci. Coucou ! Alors je vais vous faire un petit exercice sur les développements, qu'on appelle aussi la double distributivité. Alors déjà, il faut repérer ce que vous allez distribuer. Alors ici vous avez le x que vous allez distribuer. Ici ça sera le plus 2. Donc ici on a x. Et ici on a le plus 3. Alors, on va commencer par le x. Donc x fois x. Donc x fois x. Après, on a le x fois 3. Donc ici c'est sous-entendu plus x fois plus 3. Plus par plus, ça fait plus. Et donc 3x, on ne peut pas le calculer. On met juste 3x. On met le numéro avant la lettre. Ensuite, on passe au deuxième numéro à distribuer qui est plus 2. Donc plus 2 fois x. Plus 2 x, tout simplement. Et plus 2 fois 3. Plus par plus, ça fait plus. 2 fois 3, ça fait 6. D'accord ? Je vous conseille de faire les petits ponts comme ça pour commencer au début. Donc là j'ai développé. Maintenant je vais réduire. x fois x, ça fait combien ? Ça fait x au carré. Voilà. Ici, ça je peux calculer parce que là j'ai plus 3x plus 2x. Là j'ai des x et là j'ai des x. Donc ça je peux les calculer ensemble. C'est une addition, je peux les calculer ensemble parce que ce sont des x. Donc 3x plus 2x, ça nous fait 5x. Et plus 6. Voilà, là c'est tout ce que je peux faire. Dans d'autres exercices, le x vous allez le remplacer par un numéro et vous allez calculer. Bon là c'est tout ce qu'on fait. J'ai un tout petit peu augmenté la difficulté à cause du moins qu'on a ici. Donc on a 2x moins 3, facteur de x plus 5. Alors il faut déjà identifier ce que vous allez distribuer. Donc là ça va être le 2x, le moins 3, le x et le plus 5. Alors on y va, 2x fois x. Donc c'est un plus 2x fois x. Donc 2x fois x. Ensuite le 2x fois plus 5. Donc plus 2x fois 5. On n'est pas obligé de s'embarrasser du plus. Ensuite, le moins 3, il faut aussi le distribuer. Donc moins 3 fois x. Donc moins 3 fois x. Et moins 3 fois plus 5. Donc moins 3 fois 5. Là j'ai développé. Maintenant je vais réduire. Alors 2x fois x, ça fait 2x au carré. Très bien. Ensuite, là je vais devoir, j'ai toute une suite d'addition, soustraction, multiplication. Évidemment, priorité des opérations, c'est la multiplication qui est en priorité. Donc à chaque fois, ça sera toutes ces petites multiplications qu'il va falloir faire pour réduire. Donc celle-ci, on l'a déjà faite. Maintenant celle-ci, 2x fois 5. D'abord le signe, plus par plus, ça fait plus. 2x fois 5, 10. Et il y a le x. Ensuite, moins 3 fois x. Le signe, moins par plus, ça fait moins. 3x. 3x, c'est juste 3 fois x. Et ensuite, moins 3 fois 5. Le signe d'abord, moins par plus, ça fait moins. 3 fois 5, on peut le calculer, ça fait 15. Maintenant, on peut faire juste une dernière chose, c'est calculer ceci. Parce que là, on a des x et là, on a des x. Ça, on ne peut pas, parce que là, c'est x au carré. Donc x au carré, c'est différent des x. Et donc pour les additionner et les soustraire, on ne peut pas entre eux. Donc là, on a 2x au carré. Et ici, on a 10x moins 3x. Imaginez, par exemple, c'est 10 bonbons moins 3 bonbons. Bien, il reste 7 bonbons. Donc 7x moins 15. Et là, voilà, j'ai terminé. Donc j'ai développé et réduit. Vous avez bien compris, c'est surtout par rapport aux signes. Là, j'ai exagéré, j'ai mis des signes moins partout. Alors, on y va, on distribue. Alors déjà, il faut identifier ce que vous allez distribuer. Donc ici, ça sera le moins x, le moins 2, le moins x et le moins 1. Alors, donc ça nous fait moins x fois moins x donc moins x fois moins x Ensuite, on va avoir moins x fois moins 1 moins x fois moins 1 Après, le moins 2 fois moins x Donc là, vous avez vu, j'ai tout distribué. J'ai tout développé. Donc tout simplement, et maintenant, je vais réduire. Donc comme d'habitude, priorité aux multiplications. Donc ça sera toutes ces petites multiplications qu'il va falloir faire en faisant attention au signe. Alors, moins x fois moins x moins 1 par moins, ça fait plus x fois x x au carré Ici, moins x fois moins 1 Moins par moins, ça fait plus x fois 1, ça fait x Moins 2 fois moins x Moins par moins, ça fait plus 2 fois x 2x Et ici, moins 2 fois moins 1 Moins par moins, ça fait plus 2 fois 1, 2 Maintenant, je peux réduire ceci x plus 2x Alors x, c'est 1x Là d'abord, je remets le x au carré Lui, je ne peux rien faire Il est tout dans son coin J'ai 1x au carré Ici, donc 2x plus 2x ça nous fait donc 3x J'ai 1x plus 2x Ça fait 3x Plus 2 Et voilà, là j'ai fait 2x C'est fini, à bientôt